À Faronville, David arrive au terme de son initiation à la fabrication de la vodka made in centre Val-de-Loire. Quel accueil ! Super chaleureux en plus, merci. Il peut enfin déguster la seule vodka française entièrement produite et mise en bouteille sur le même domaine. Alors on va te faire déguster nos deux vodkas à la gamme. Donc celle-ci qui est la vodka premium et celle-ci qui est la vodka petit tour. Il existe plus de 5000 marques à travers le monde. Et la vodka reste la liqueur la plus consommée sur l'ensemble du globe. Un marché porteur que le couple Leluc envisage de conquérir avec ses armes naturelles. Pendant que tu nous serres, il y a une question qui me vient. Les pommes de terre qui servent aujourd'hui, qui ont servi à créer cette vodka, quand est-ce qu'elles ont été sorties du champ ? Cette vodka là, c'est la récolte 2018. Donc c'est les pommes de terre qu'on a arrachées en août 2018. C'est marqué dessus. Qu'on a conservées tout l'hiver et qu'on a travaillées en janvier, février 2019 pour une mise en bouteille en avril. Des vodkas millésimées d'une qualité rare, c'est le credo de la maison. Bonne dégustation. Bien entendu, en matière d'alcool, il y a un autre credo, incontestable et sanitaire qui prévaut sur tous les autres. Et à consommer avec modération. C'est puissant, ça vient d'un coup. En s'imaginant bien que la pomme de terre qui a été produite ici n'a pas quitté Farangul du moment où elle a été plantée, au moment où tu es en train de la déguster. C'est exceptionnel. Je vous dis à bientôt ici en centre Val-de-Loire pour nouvelles aventures. Pour information, David est rentré en train de peur de se faire embarquer.